Merci. Donc en tant que l'un des trois commissaires de l'exposition Algérie, les positions Indochine, je vais vous présenter ce sujet comme la dépeint le professeur Lagrange comme délicat. Alors je ne suis pas le seul commissaire avec moi pour construire ces deux expositions. J'ai eu à mes côtés Emmanuel Ranvoisy qui est mon adjoint et pour le travail sur les archives filmiques, sur les documentaires, sur les archives personnelles filmiques. Pour la première exposition sur l'Algérie, j'ai été accompagné par Sébastien Denis qui est maître de conférence spécialiste de l'image et de l'image de fiction de l'Algérie et pour l'exposition Indochine, Delphine Nourbidias qui est elle aussi maître de conférence et qui est une spécialiste plutôt du film de fiction sur l'Indochine mais qui a travaillé et qui a construit avec nous, tout particulièrement pour elle, la partie consacrée aux médias et surtout pour la période contemporaine de ces deux guerres. Alors l'exposition Algérie 1830-1962 avec Jacques Ferrandez qui s'est déroulée la dernière du 16 mai au 29 juillet 2012 et l'exposition Indochine, les territoires et les hommes 1856-1956 qui se déroulent actuellement au musée de l'armée jusqu'au 26 janvier 2013 ont été conçus comme deux projets originaux qui sont des projets au confluent à la fois de l'histoire générale, de l'histoire militaire et de l'histoire des représentations et des médias puisque une grande partie des objets que l'on expose dans nos expositions de manière générale, ce sont des objets autour de la peinture, de l'estampe, du dessin, de la photo donc qui prennent une place très importante et à travers bien sûr ces représentations il y a une façon aussi de raconter cette histoire. L'ambition du musée de l'armée est de traiter à travers ces deux expositions l'un des épisodes les plus importants de notre histoire, de notre histoire militaire et de l'histoire bien sûr de la colonisation et de la décolonisation ainsi que les événements et les problématiques qui y sont liées, problématiques bien entendu comme vous le savez qui sont douloureuses. Alors ce n'est pas, on n'a pas commencé aujourd'hui avec l'Algérie et avec l'Indochine à exposer au musée de l'armée, dès la fin du 19e siècle, le musée, à l'époque le musée d'histoire présente des collections sur l'effet colonial. On a des témoignages un peu qui sont un petit peu difficiles à retrouver parce qu'on a peu de photos de ces époques-là. Donc c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps, surtout jusque dans les années 1930 puisque là on est dans une représentation du fait colonial comme l'exaltation et la promotion de la geste française en Outre-mer et à travers son empire. Donc là on est dans une géographie de la colonisation avec le point d'orgue qui est l'exposition coloniale de 1931. Et puis bien sûr à partir de 1945, là on est dans un revers de cette histoire, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans la condamnation, dans le procès et donc dans une sorte d'absence de cette histoire ou une histoire qui se fait de plus en plus discrète au musée de l'armée et ailleurs en France. Mais bon, les temps changent. On arrive maintenant à une époque où les témoins sont de moins en moins nombreux, où les mémoires s'apaisent au fil des temps. Le travail des historiens est un travail important, en particulier je pense au travail mené sur l'Algérie par Benjamin Stora. Donc on est dans une atmosphère où même s'il y a encore des débats houleux autour de la colonisation positive ou négative, on est quand même dans un contexte qui nous permet d'aborder en toute sérénité, entre guillemets, ces questions et la question de la présence militaire française en Indochine et en Algérie. Alors, je vais vous expliquer en trois phases assez simples. D'abord, en premier temps, je vais vous dire pourquoi le musée a décidé d'exposer le fait colonial. Deuxièmement, comment il a décidé de l'exposer. Et troisièmement, la partie qui sera la partie la plus importante, c'est avec quoi ? C'est-à-dire avec les objets qui ont eu un statut, qui a changé et qui s'y adaptait, qui s'adaptait en fait à l'évolution des mentalités. On est passé d'un objet qu'on désigne à un objet trophée, qui est arrivé dans nos collections comme trophée de guerre et qui est devenu progressivement, jusqu'à nos jours, un objet qui exprime, qui montre l'autre, celui qu'on a combattu et qui donne à cet autre une dimension différente de celle que nos anciens présentaient dans nos murs. Alors, pourquoi ? Alors, le musée de l'armée n'aborde dans ses salles d'exposition permanentes l'histoire de la colonisation en Afrique et en Asie, qu'à travers quelques épisodes marquants et figures majeures de l'histoire militaire de la Troisième République, de la Seconde Guerre mondiale, mais n'évoque pas, bien entendu, comme l'a dit le professeur Lagrange, la période de décolonisation, puisque nos collections s'arrêtent en 1945. Donc, voilà, on a, dans nos salles Troisième République, on a une vitrine consacrée à l'Indochine, des objets qu'on retrouve dans l'exposition, et à Madagascar. On a une autre vitrine consacrée essentiellement à l'Afrique subsaharienne. On a quelques éléments autour des grands chefs militaires, par exemple, le siège apporteur du général Gallieni, le képi du général Lioté, ainsi que la vareuse et le képi du commandant Lamy. Donc, voilà, quelques figures marquantes. Pendant la période consacrée à la guerre 14-18, on évoque, bien entendu, à travers les tirailleurs sénégalais, à travers les tirailleurs algériens, l'action des troupes de l'Empire aux côtés des forces métropolitaines, donc sur le front de l'Ouest et sur le front d'Orient. Et c'est en 1931, voilà, la période 1931, donc dans les salles qui sont consacrées à l'entre-deux-guerres, une évocation de l'exposition coloniale, comme je vous disais tout à l'heure, qui est l'événement important, le dernier grand événement qui célèbre l'Empire et qui fait découvrir l'Empire à la société française. Alors, il existe d'autres présences du fait colonial, en particulier dans l'église Saint-Louis des Invalides. Vous avez l'église Saint-Louis des Invalides qui reçoit les trophées de l'armée française depuis la Révolution, puisqu'avant, les trophées étaient remis et exposés à la cathédrale de Notre-Dame. Donc, depuis la Révolution et l'Empire, ces trophées sont exposés dans cette cathédrale des Invalides. Donc là, il y a présence, bien sûr, du fait colonial à travers des emblèmes, emblèmes marocains, emblèmes anamites, emblèmes algériens, vietmines, parmi les emblèmes pris en Europe sur les Italiens, sur les Autrichiens, etc. Autre présence, c'est la présence des canons qui se trouvent au-dessus des douges, des canons ottomans qui ont été pris en 1830 à Alger et exposés depuis aux Invalides. Et bien entendu, le tombeau du maréchal Lyoté, présent au Dôme des Invalides. Voilà, donc en fait, il n'y a pas... Donc il y a un discours, bien sûr, construit dans les salles, mais ailleurs, on a des espaces qui sont consacrés un petit peu, sans qu'il y ait forcément un lien entre toute cette présence, à travers ces objets de l'histoire coloniale française. Alors, par ailleurs, bon, il y a eu peu d'expositions qui ont été faites sur ce fait colonial. Le musée de l'armée a consacré quelques expositions, plutôt des monographies sur l'Espahie, sur l'armée marocaine, mais elle n'a pas consacré d'expositions sur le fait colonial, les expéditions coloniales. La seule exposition d'une action militaire française outre-mer, c'est bien sûr la campagne d'Égypte, qui a été présentée plusieurs fois, qui est un petit peu, en fait, la matrice, parce qu'on retrouve les mêmes comportements, les mêmes actions, la matrice, en fait, de tout ce qui va se passer par la suite en Indochine et en Algérie. Voilà, donc, au sein du musée, il y a eu peu de choses, parce que, comme je vous l'ai dit, après 1945, on est dans une période où, plutôt après 1962, dans une période où, jusqu'à nos jours, on n'évoque pas ce fait qui divise le français. Alors, ailleurs, c'est un peu la même chose, sauf récemment. Là, on a commencé, il y a eu des expositions sur l'Algérie, il y a eu très peu d'expositions sur l'Indochine. Sur l'Algérie, il y a eu une exposition qui avait eu lieu aux annomes à Aix-en-Provence, aux archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence, qui s'appelait l'Algérie, et la France Destin et Imaginaire Croisé, réalisée par Jean-Robert Henry, qui a été aussi un des conseillers scientifiques qui nous a accompagnés pour l'exposition Algérie. Il y a eu une exposition importante à la BDIC, même si elle n'a pas eu connu un franc succès, la France en guerre d'Algérie, qui avait été initiée par Jean-Pierre Rioux et Laurent Gervereau en 1992. Il y a eu des expositions, bien sûr, Beaux-Arts, c'est l'aspect plus facile à aborder, à l'occasion de l'année de l'Algérie en France, avec l'Algérie des peintres, à l'Institut du monde arabe, et aux archives nationales, une grande exposition sur la figure emblématique, la grande figure de l'histoire algérienne du début, Alpdet Kader. Pour le musée, les expositions sont toujours l'occasion d'exposer ou d'approfondir un sujet qui n'est pas évoqué dans les salles, ou très peu évoqué, et de montrer les objets qui sont en réserve et qui ne sont pas montrés, de présenter, bien sûr, aussi des objets qui appartiennent à d'autres institutions, et qui ne sont quasiment jamais montrés. Par exemple, comme si vous avez pu visiter l'exposition Indochine, la plupart des objets qui sont présentés, en particulier ceux qui sont dans la première salle, qui proviennent de la BNF, qui proviennent du musée de la Marine, ou du musée de province, comme du musée de Bombillard, n'ont jamais été présentés dans une exposition. La plupart, je ne parle pas des cartes de la BNF, mais des tableaux du musée de la Marine ou du musée de Bombillard étaient en réserve, et il a fallu, pour les emprunter, les faire restaurer. Donc, on a fait ressortir un petit peu des entrailles des musées, des entrailles de l'histoire, ces témoignages de notre présence, de notre action dans ce pays-là, et de les rassembler, bien sûr, autour des objets du musée de l'armée, qui, eux, parfois sont présentés, mais qui, pour la plupart, en particulier pour les collections indo-chinoises, sont restées en réserve. Alors, bien sûr, le musée, le directeur général Baptiste, le directeur adjoint David Guillet, et l'ensemble de l'équipe de la conservation, nous, bien sûr, sont conscients de la difficulté d'aborder ces questions-là, parce que, bon, difficulté liée à la douleur encore forte des événements algériens, par exemple. Mais le musée a décidé de s'emparer de cet épisode qui est quand même un épisode crucial, bien sûr, de notre histoire, une histoire nationale, mais aussi de l'histoire militaire. L'histoire militaire à partir du Second Empire est marquée soit par les guerres contre l'Allemagne, soit par les guerres qu'elles mènent ailleurs dans le monde. Alors, c'est le Mexique, c'est Napoléon III, c'est la Syrie, c'est le Liban, c'est la Crimée, c'est l'Indochine, sous la Restauration, j'ai oublié un petit peu, mais quand même, c'est l'Algérie. Mais, bon, l'action majeure est enclenchée par le Second Empire. Après, c'est la Troisième République qui poursuit son action en Indochine, en Algérie, avec les différentes phases de la pacification. C'est aussi la Chine, avec le Second Empire, la présence d'une flotte importante, d'un contingent important côté des Anglais, qui participe aux événements, aux différentes guerres de l'Opium. Donc, voilà, c'est un fait qui marque notre institution militaire, qui va la marquer après la Seconde Guerre mondiale, puisque la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie sont les deux événements majeurs qui va marquer l'institution militaire, puisque là, on est quand même dans un cycle important, déterminant, qui commence en 1940 et qui se termine en 1962. Donc, c'est quelque chose qui restera dans la conscience des officiers et des militaires français, qui est quelque chose de très présent dans leur façon d'appréhender leur carrière militaire. traiter du rôle de l'armée française en Algérie et en Indochine, donc, est assurément quand même quelque chose d'ardu et délicat, du fait de ce que les historiens ont appelé la désunion des mémoires, qui renvoie des mémoires diverses, par exemple, mémoire des pieds noirs, mémoire des soldats du contingent, mémoire des soldats professionnels, mémoire des Algériens, etc. Donc, des mémoires qui sont divergentes, parfois antagonistes, voire inconciliables, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, les choses commencent à s'apaiser, mais on a toujours en face de nous différents types de mémoires qui ne sont pas forcément conciliantes entre elles et qui, parfois, sont les obstacles à la réalisation pleine de l'histoire. Ainsi, comme le dit le professeur Lagrange et Christophe Pommier dans un excellent article intitulé « Modernisation et émancipation du musée d'histoire », le cas du musée de l'armée paru dans le dernier numéro de la SAMA, les désévénements aussi tragiques laissent forcément derrière eux des mémoires souffrantes, parfois vifs, qui ne s'accommodent pas toujours de la distanciation à laquelle s'efforce le discours historique. Donc voilà, en fait, la grosse difficulté, c'est ce qui, nous, un petit peu, au départ, nous retient dans cette volonté de présenter des colonisations, c'est qu'on sait qu'on va affronter des gens qui, forcément, ont un regard particulier, un regard marqué par cette histoire. Alors l'enjeu pour le musée de l'armée est un demi-siècle plus tard, au moment où bien des acteurs et des témoins immédiats sont moins nombreux, d'offrir au grand public une synthèse et des repères, de retracer le fil, le complexe des événements en les replaçant les grandes figures dont le nom demeure largement connu, mais l'action reste énigmatique, en un mot, faire œuvre pédagogique. Le musée de l'armée n'est pas là pour faire des expositions pour les historiens, elle est là pour faire des expositions qui s'adressent à un grand public, c'est-à-dire à des gens qui ont une connaissance de cette histoire ou n'ont pas du tout de connaissance de cette histoire ou ont entendu parler de cette histoire à travers des témoignages de leur père, de leur grand-père, et qui veulent en savoir un peu plus. Donc notre objectif, ce n'est pas de, surtout pour ces deux expositions, puisque, comme je vous l'expliquerai par la suite, la façon dont on le traite, c'est une façon assez synthétique, parce qu'on n'a quand même que 600 mètres carrés, donc 600 mètres carrés, 100 ans d'histoire, il faut faire des choix, il faut structurer, il faut simplifier, il faut synthétiser, mais l'objectif toujours, c'est de mettre cette histoire à la disposition du plus grand nombre, donc des gens qui n'ont pas forcément une connaissance très approfondie de cette histoire. Alors, comment ? Alors, l'ambition du musée de l'armée est de traiter un des épisodes, donc, comme je vous l'ai dit, les plus importants de l'histoire, de la colonisation, de la décolonisation, ainsi que les événements et les problématiques qui y sont liées. C'est l'occasion aussi pour le grand public de découvrir les considérables collections du musée de l'armée qui se rapportent à l'histoire de cette présence militaire française en Algérie et en Allochine, qui sont associées, comme je l'ai dit, à d'autres objets qui proviennent des grandes institutions. Alors, pour l'Algérie, on a travaillé avec le musée national des châteaux de Versailles et du Trianon, on a travaillé avec le Louvre, au musée du Louvre, pour des œuvres particulières, on a travaillé avec la Bibliothèque nationale de France, on a travaillé avec le Quai Branly, qui possède une grande collection historique, on a travaillé avec le service historique de la défense, qui a dans ses archives, des archives considérables sur cette longue histoire, et de nombreuses institutions patrimoniales du ministère de la Culture et du ministère de la Défense, en particulier, je pense au musée des troupes de marine, je pense au musée de la Légion étrangère ou au musée de la marine. D'autre part, il y a eu un travail important mené avec le CPAD et l'INA, qui sont les deux grands centres d'archives des documents filmiques, et ainsi que les archives du film du CNC, qui nous ont apporté un concours assez exceptionnel, parce que c'est eux qui détiennent l'essentiel, voire la totalité des archives filmiques sur cette période, sans lequel il aurait été, bien sûr, impossible de monter les périodes contemporaines de ces deux histoires, en Algérie et en Indochine. Alors, ces œuvres, traces, représentations et témoignages de près d'un siècle et demi d'histoire ont été donc rassemblées pour la première fois, et leur réunion est un événement en soi, donc c'est la première fois que l'on raconte au niveau national, à Paris, dans un grand établissement public, l'histoire de la colonisation, de la décolonisation en Algérie et en Indochine. Donc ces objets-là sont présentés dans un parcours qui était délibérément chronologique, à la fin, surtout pour faciliter la compréhension, pour faciliter la pédagogie, pour expliquer pourquoi, par exemple, il y a une violence forte pendant la guerre d'Algérie autour du mois de mai 45 et par la suite. Cette violence s'explique parce qu'elle est inscrite, elle fait partie de l'histoire de ce pays, elle remonte bien avant, mais elle s'inscrit avant tout à partir de 1830 avec une conquête et une pacification qui est violente, puisque les armées, à cette époque-là, agissent de manière très violente, même si elles savent maîtriser la force. Elles utilisent la force de manière parfois exacerbée. Donc il faut comprendre les choses, c'est une oeuvre, essayer de comprendre pourquoi on s'est installés là-bas, pourquoi on est partis, quelle était l'action de nos adversaires, pourquoi ils ont mené le combat contre notre présence et notre installation. Alors, tout ça aussi, c'est pour contextualiser ce que la conquête, ça se passe au XIXe siècle, il faut rappeler un petit peu les idées du XIXe siècle, les mentalités du XIXe siècle, les gens peuvent être choqués par certains comportements, mais ces comportements s'expliquent, les visions ne sont pas les mêmes que celles, que celles, les regards, les idées. L'idée de colonie n'a rien à voir avec l'idée qu'on se fait aujourd'hui de cette idée. Il suffit de voir le débat entre Ferry et Clémenceau. Donc il faut un effort pédagogique de chronologie, de contextualisation, pour toujours replacer les choses dans un contexte qui permet de les expliquer et de faire comprendre aux gens, au public, pourquoi les événements se sont suivis les uns après les autres et ont débouché en 1962 avec le départ à l'indépendance de l'Algérie et en 1956 en Indochine avec le départ du corps expéditionnaire. Ce sujet abordé du point de vue de l'histoire en général et de l'histoire militaire en particulier est à la fois majeur, grave, passionnel et panomique. En effet, l'histoire franco-algérienne n'est pas un sujet anodin car elle se vit encore au quotidien pour des millions de Français et d'Algériens. Face à ces interrogations, l'objectif à signer l'exposition était de renouveler le regard porté par les visiteurs français, algériens ou d'autres nationalités sur le lien particulier que la France a entretenu avec l'Algérie pendant ses 32 années d'occupation et de colonisation. Pour ce faire, la justesse, la juste proportion, la rigueur de la méthode et la clarté s'imposaient avec le souci de fournir les clés de lecture et de repères. C'est à la fois avec l'aide et les conseils d'un comité scientifique. Toutes ces expositions sont réalisées avec un éropage d'historiens, de conservateurs, d'autres musées qui, bien sûr, nous conseillent et parfois nous guident dans nos démarches de recherche, dans nos démarches d'écriture et qui sont là pour nous apporter les acquis de la recherche historique et c'est fondamental. Donc ce travail-là s'inscrit dans un travail d'historien qui n'est pas celui d'une volonté de répentance, de condamnation. On est là essentiellement pour essayer de dégager une sorte d'objectivité, de vérité, la vérité des faits et expliquer pourquoi les faits se sont produits et l'enchevêtrement de ces faits jusqu'à la fin. Et surtout, avant tout, c'est empêcher que les mémoires des victimes ou des acteurs qui ont vécu ces événements et qui sont légitimes, je comprends tout à fait la position que peuvent avoir des témoins qui ont vécu ces événements, qui ont vécu dans ces pays-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la phrase du professeur Lagrange, on est conscient de tout ça, mais en même temps, nous, on est des frais observateurs, on est là pour faire de l'histoire. Donc l'histoire, c'est froid et c'est parfois, ça peut heurter la sensibilité de ces personnes, mais nous, on est obligés de se mettre un par avant, même si on a une sympathie, bien entendu, pour les hommes, en particulier, quand on est officier, on est de sa partie, pour certains, voire beaucoup d'officiers qui ont mené à la conquête, qui sont passionnés pour ces pays. Comme disait Jean-Paul Berthaud, dans sa préface sur son livre consacré à la bataille de Valmy, la démocratie en armes, il faut lutter contre la sympathie qui vous envahit, pour des personnages, pour qu'ils soient officiers, soldats, et il faut demeurer froid, froid, observateur, parce que c'est ça qu'on nous demande. Quand le général Baptiste m'a confié ces deux expositions, il m'a demandé de faire de l'histoire rien que de l'histoire. Voilà. Donc, parfois, c'est compliqué, surtout, comme je vous le dis, on touche ces sujets-là où il y a encore des témoins qui sont des témoins importants et qui, dans l'autre, qui ont écrit et qui sont présents parfois sur la scène publique. Voilà. Donc, on n'est pas dans une histoire... On essaye de ne pas être dans une histoire partisane. Alors, après, les gens nous reprochent de ne pas avoir abordé tel aspect, de ne pas avoir évoqué tel événement, de ne pas avoir évoqué tel personnage. Mais bon, vous savez, c'est une exposition qui raconte l'histoire sur une centaine d'années, à peu près, jusqu'à 130 ans. C'est une histoire qui se déroule dans nos murs sur 600 mètres carrés. Donc, c'est peu d'espace pour une histoire très longue et très riche. Donc, on est obligé de faire des choix. Alors, après, les choix, nous les assumons, mais après, les gens parfois sont étonnés qu'on ne fasse pas une place plus importante à tel événement. Voilà. Donc, c'est un événement qui est replacé dans sa juste proportion. Même si, pour ces personnes-là, cet événement a, dans leur vie, une place très importante, on regarde l'histoire. Parfois, cet événement a une proportion, parfois, un aspect moins important que d'autres événements qui sont des événements plus généraux, qui englobent l'histoire globale de cette histoire de la colonisation. Alors, bien sûr, il y a, comme je vous dis, des images animées, ce sont aussi des éléments importants, des dispositifs cinéographiques de l'exposition, qui arrêtent, témoignent, au XXe siècle, du traitement de l'Algérie, de l'Indochine, à travers le cinéma et la télévision. Elles ont un statut égal à celles aux objets comme les tableaux, comme les photographies. Donc, elles sont à la fois des témoignages, aussi des témoignages des faits et des témoignages de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une façon de filmer l'Indochine, il y a une façon de filmer l'Algérie au XIXe siècle et au XXe siècle. On est dans des aspects qui, au XXe, au XIXe, on sera plus dans l'ethnographie, dans un regard sur la géographie, sur les hommes. Au XXe siècle, on sera peut-être un peu plus près des hommes et des faits et des combats. Donc, voilà, c'est des regards qui sont qui sont importants et qui prennent une place cruciale dans la construction de cette exposition. Donc, à travers la diversité des moyens muséographiques mis en oeuvre, l'exposition s'est fixée donc un but de l'exhaustivité, du moins, essayer d'être honnête et d'être lucide, de rien occulter de ce qui est indispensable de connaître et de comprendre, mais sans s'apesantir sur les événements. Pour l'Algérie, on parle de quasiment de tout concernant l'histoire militaire. On parle dans la première partie donc, à travers la conquête et la pacification de ce territoire des enfumades, des épisodes violents qu'a pu commettre l'armée à certains moments. On évoque pour la période contemporaine de l'histoire algérienne, on évoque la torture à travers des photos, à travers le livre d'Alex sur la question, à travers les témoignages du général Massu, de Jules Roy. Voilà, donc, ces choses-là sont évoquées. Il y a des historiens qui interviennent, qui parlent de ces questions-là. On évoque, même si certains ont estimé qu'on ne l'évoquait pas assez, donc, le départ des RQ et le drame des RQ. Donc, tout est évoqué. Alors, bien entendu, ça prend une place plus ou moins grande en fonction de l'espace et de l'importance que ces événements-là ont eus à ce moment-là dans l'histoire. Donc, ne rien occulter de ce qu'il est indispensable de connaître et de comprendre, mais sans s'apesantir avec complaisance au risque de blesser inutilement. C'est ce que nous a demandé de réaliser le général Baptiste. Elle ne cache rien des aspects les plus sombres de l'histoire à laquelle elle s'attache et particulièrement à la violence présente dans cette histoire depuis la conquête jusqu'à la fin, en passant, pour l'Algérie, par des événements importants comme lui-même en 1945, puisque ce qu'on essaye aussi de démontrer dans ces expositions, c'est que la violence, elle existe au début jusqu'à la fin et au milieu. C'est-à-dire, pendant la conquête, la pacification, les premiers temps de la construction, par exemple, de l'Indochine en 1907, elle se poursuit de manière différente avec des acteurs différents pendant l'entre-deux-guerres. Alors, elle est moins forte, bien entendu, et de nouveau, elle recommence de manière plus violente avec la guerre d'Algérie. Mais la violence est toujours présente. Il n'y a pas, à un moment donné, dans l'histoire de la colonie, un moment béni où on essaie comme un paradis, un paradis sur terre. il y a des... Alors, comme je dis, dans les années 1920, la violence est moins forte, mais la violence, elle existe. Elle existe au Tonquin, elle existe dans les villes de l'Hanoï, de Saigon, etc. Donc, elle est présente et en Algérie, de la même façon, après la pacification, au début de la Troisième République, en 71, 72, 73, les mouvements d'insurrection continuent. L'exposition permet de mettre en évidence toute cette violence puisque l'objectif, on est dans un musée de l'armée, on n'a pas les compétences et on n'est pas là pour expliquer entièrement l'histoire de la colonisation, les aspects économiques, les aspects financiers, diplomatiques, société. On n'est pas là pour dépeindre la société algérienne, on n'est pas là pour parler de la société française en Indochine, même si on l'évoque un petit peu. On est là pour parler du fait militaire. Alors, bien entendu, le fait militaire s'inscrit dans un fait général et pour bien expliquer ce fait militaire puisque le militaire n'agit pas seul, il reçoit des ordres du politique et il s'inscrit dans une action politique. C'est une... Voilà, l'action militaire, c'est un autre moyen, moyen violent de faire la politique. Donc, cette histoire militaire, c'est le fil rouge de nos expositions. Nous avons des collections qui sont tournées, qui sont constituées essentiellement d'objets militaires. Donc, notre objectif, c'est de présenter cette histoire militaire et bien entendu, cette histoire, derrière l'histoire militaire, on aborde bien entendu l'histoire de la violence, l'histoire de la guerre. Donc, alors, pour l'Algérie, on l'a fait, pour l'Indochine, on ne l'a pas fait. On a essayé quand même de donner une place aux témoins, aux témoins de cette histoire, parce qu'ils sont présents, même si on essaye, comme je disais tout à l'heure, de mettre des barricades pour éviter que la mémoire envahisse le travail que l'on mène avec les historiens. On a essayé quand même de présenter des témoignages d'acteurs, parce que ça fait partie aussi de la construction de l'histoire et pour l'Algérie, c'est quelque chose de très important. Il y a énormément de Français qui ont fait leur service militaire, qui ont combattu en Algérie, qu'ils soient appelés ou professionnels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on leur a donné la parole. On avait présenté à la fin de l'exposition. On ne l'avait pas intégré dans l'exposition, mais on avait défini un petit espace à la fin où des officiers, des sous-officiers, des soldats exprimaient, racontaient, à travers plusieurs questions qu'on leur posait, racontaient leur guerre d'Algérie et leur regard sur cette guerre et sur la transmission de leur histoire aux générations, à leurs enfants ou, de manière plus large, aux générations d'écoliers, de collégiens, etc. Et on n'a pas eu la chance d'avoir énormément de témoignages de soldats qui se sont battus contre la France au sein de la Hélène. On a eu quand même quelques témoignages d'officiers et de cadres de la Hélène qui aussi ont témoigné et ont raconté leur guerre. Voilà. Donc, c'était important aussi d'intégrer la mémoire parce que c'est quelque chose qui est présent pour l'Algérie, pour l'Indochine un peu moins, mais pour l'Algérie, c'est quelque chose qui est fort. Donc, on avait sélectionné des intervenants à travers les deux grandes fédérations d'anciens combattants du UNC et la FNACA. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition en Algérie, on avait travaillé avec le même scénographe qui va travailler avec nous pour l'Indochine. Donc, à chaque fois, bien sûr, il y avait aussi le fil rouge de Jacques Ferrandez, de sa bande dessinée, qui raconte à sa manière aussi l'histoire de sa famille qui s'installe en Algérie en 1871 et qui va partir d'Algérie en 62. Donc, il raconte toute cette histoire mouvementée à travers le dessin et à travers la vie d'une famille de pieds noirs, à la fois des gens aisés et d'autres gens qui faisaient partie du petit peuple entre guillemets pieds noirs. Alors, voilà, donc, présence importante de peinture, d'objets, d'uniformes. Là, il y avait des moniteurs où aussi, en parallèle du fil rouge de Ferrandez, il y avait la série télévision de Jules Roy, Les chevaux du soleil, qui lui aussi racontait l'histoire de sa famille en Algérie. Alors, il y a un souci important qu'on n'a pas réalisé avec l'Indochine parce que l'Indochine, il aurait fallu traduire les textes en trois langues. en laotien, en cambodgien et en vietnamien et ça prend de la place. Donc, on ne l'a pas fait, on ne l'a fait uniquement pour l'introduction. Là, l'ensemble des textes des cimeses introductives ont été traduits, ont été traduits en arabe et en anglais pour montrer qu'en fait, on s'inscrit aussi dans une histoire qu'on essaye de partager avec l'autre puisque dans ces événements-là, c'est comme une pièce de théâtre, il y a plusieurs acteurs et l'acteur principal, voilà, c'est l'opposition, l'opposition à notre présence sous multiples formes en fonction de l'évolution de l'Algérie où on affronte au départ une opposition traditionnelle autour des chefs du tribus et après, on affrontera à partir des années 20 jusqu'à 61 une opposition construite autour des idées du nationalisme et du communisme. Alors, avec des pièces, voilà, on est dans la deuxième partie où on évoque bien sûr le rôle très important des colonies dans l'engagement des troupes coloniales pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc le souci de toujours présenter ce qu'on nous a reproché, on nous a, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me reprochait d'avoir présenté des uniformes de la LN ou du FLN, etc. à un moment donné, on se bat contre quelqu'un, on ne se bat pas contre les fantômes, donc ces fantômes ont des uniformes, se battent pour les idées, donc il y a un affrontement, il faut s'expliquer aussi qui était l'autre, pourquoi il se battait, etc. Alors, bien entendu, on a une collection très importante d'uniformes français, mais on a eu des prêts, par exemple, c'est Mme Salan qui nous a prêté l'uniforme, Mme Salan, si Mme Salan qui nous a... Non, c'est Mme Massu, pardon, qui nous a prêté l'uniforme de son mari. Alors, la place importante de l'image de l'archive, il y avait à peu près plus d'une heure d'images d'archives présentées dans l'exposition. Alors, tout ça, c'est... n'a pu se faire, en fait, et une exposition ne peut se construire qu'autour d'objets, et l'objet a une place très importante dans une exposition, et c'est autour de l'objet que l'on construit un discours historique. Alors, parfois, il peut y avoir difficultés puisque plus on remonte dans le temps, plus les objets se font rares, les objets de la conquête sont rares, les objets de la guerre d'Indochine sont nombreux, même si, c'est difficile de trouver des uniformes de l'armée française de cette période-là. Donc, l'objet, c'est quelque chose qui est centrale. On est passé, en fait, cette transformation, cette façon de présenter, cette, entre guillemets, cette nouvelle manière de présenter l'histoire coloniale au musée de l'armée n'a pu se faire qu'avec la transformation un petit peu de cet objet qui, au départ, comme je l'avais dit tout à l'heure, est un objet issu des faits d'armes menés par les Français en Algérie, ce sont en Algérie, en Afrique ou en Indochine, ce sont des trophées, ce sont des drapeaux, ce sont des armes qui sont ramenées en France en tant que telles. Alors, acquis, donc, pour la plupart, dès le Second Empire, les objets de la collection orientale du musée de l'armée provenant des différents théâtres d'opération et en particulier d'Indochine ont connu au fil de l'histoire de l'établissement un changement radical. Ils sont passés du statut de trophée à celui d'objet historique. Cette mutation résulte, d'une part, de l'évolution de la société française, passée aussitôt après la Seconde Guerre mondiale en moins de deux décennies à l'ère postcoloniale, d'autre part, du bouleversement qui, de façon concomitante, affecte le regard porté par les sciences humaines sur les traces matérielles de l'aventure coloniale. Ainsi, lors du discours prononcé à l'occasion de l'inauguration du musée historique de l'armée le 12 juillet 1897, le général Jean-Baptiste Billot qui, à l'époque, était ministre de la guerre, forme le vœu que cette nouvelle institution devient la salle d'honneur de l'armée des gloires passées et récentes en accueillant les trophées pris à l'ennemi. Pour son nouveau directeur, lui, le général Jean-Philippe Masson qui s'inscrit dans les directives du général Billot, l'acquisition des trophées et des souvenirs des troupes engagées dans les conflits coloniaux, fruit de dons de particuliers ou de versements officiels, a avant tout une fonction de justification. Elle doit, en effet, permettre au musée de porter témoignage mais aussi de commémorer et de glorifier auprès du public parisien comme des militaires les actions des troupes françaises en Afrique, en Asie, au même moment, au moment même où elles ont lieu. C'est un témoignage qui accompagne cette histoire qui se construit, qui est en marche dans cette grande aventure, entre guillemets, coloniale menée par les pays occidentaux. Il s'agit avant tout, comme dans le cas des expositions universelles et coloniales, d'exalter la mission civilisatrice de la France et de promouvoir une armée encore marquée par sa défaite contre l'Allemagne. On est à peu près en 1897, début du XXe siècle. on est encore dans cette histoire, dans ce contexte marqué par la défaite de 1970. Donc, une armée aussi qui est animée, bien entendu, par la volonté de revanche et qui, grâce à l'outre-mer aussi, gagne des galons. La geste menée par, l'action menée par l'armée française en Indochine et en Algérie permet de redonner confiance aux officiers et à la troupe. Ces objets, d'abord rassemblés dans l'un des quatre grands réfectoires puis répartis dans les salles supérieures de l'Hôtel national des Avalides, donc, sont exposés tels des trophées. Donc, là, vous avez plusieurs images qui étaient difficiles de dater, mais on est au début du XXe siècle. Donc, là, voilà la façon dont on présentait à l'époque ces objets. Alors, ils sont présentés comme juillet sous forme de compositions décoratives, d'armes et d'emblèmes réunis à l'antique autour d'armures, d'un habit tels les dépouilles d'un ennemi vaincu sur le champ de bataille. L'intention, bien entendu, est de montrer la puissance militaire de la France tout en mettant en valeur l'héroïsme des troupes françaises, leur bravoure et, bien sûr, la combativité et la ténacité de leurs adversaires. Au fur et à mesure des évolutions qu'ont connues les salles et la muséographie de l'établissement, la présentation des objets coloniaux a subi quelques transformations où se lit le reflet, bien sûr, des changements idéologiques et esthétiques. Il faut toutefois attendre la modernisation. Donc, là, on est dans les salles qui ont été construites en 1977 et qui ont fermé en 2006 avant la rénovation complète du musée de l'armée. Il s'agit des salles bugeaux où l'on présentait essentiellement la conquête, l'histoire de la conquête de l'Algérie. Donc, il faut toutefois attendre la modernisation des salles d'exposition permanentes du musée de l'armée achevées en 2010 dans le cadre du programme Atena puis de la mise en œuvre d'une politique d'exposition menée depuis trois ans portant entre autres sur l'histoire de la colonisation et de la déclinisation pour qu'on assiste à une transformation radicale dans la manière d'exposer ces objets coloniaux. Ainsi, au moment où le musée entreprit sa mutation d'un musée d'objets à un musée d'histoire, ces objets ont perdu leur caractère de trophée de guerre comme les emblèmes des régiments et les souvenirs liés aux personnalités connues ou anonymes mortes au champ d'honneur ont perdu celui d'objets symboliques et sacrés pour être mis au service de la reconstruction problématique du passé qui est l'objectif d'un musée d'histoire et du musée de l'armée. Ces objets ont trouvé pour la première fois un nouveau statut dans l'évocation de l'histoire de la colonisation et de la décolonisation à l'occasion de l'exposition consacrée à l'Algérie et à l'Indochine. En pareil contexte et malgré leur faible nombre les objets et documents ayant appartenu à Abdelkader par exemple ou aux combattants du FLN et Nguyen Trifon qui fut un des généraux qui s'est opposé à la conquête de la France en Cochinchine et au Tonkin et au Viet Minh ont permis d'évoquer celui qui fut l'adversaire qui subit la domination de la France et se bâtit pour s'en affranchir au XIXe et au XXe siècle. En d'autres termes l'autre non pas seulement en tant que témoin de la victoire française ou du faire-valoir de la domination française mais l'autre en tant que tel parti prenant d'une histoire commune qui s'inscrit dans un discours historique contemporain. Caractérisé discours caractérisé bien entendu comme je vous l'ai déjà dit par sa rigueur et que son exigence d'objectivité a égale distance entre le procès et la géographie. On n'est pas là au musée pour faire à la fois le procès de l'action de l'armée française en Algérie et en Indochine mais on n'est pas là aussi pour glorifier une épopée on est là pour avoir de la distance sur ces faits et faire de l'histoire rien que de l'histoire. Donc ce que je dirais en conclusion avant de terminer pour l'Indochine voilà ce qui est réalisé maintenant avec cette conception et ce nouveau regard qu'on a sur cette histoire coloniale donc là à la différence de l'Algérie on n'avait pas évoqué les prémices de la présence française en Indochine là on l'évoque à travers l'action française menée au XVIIIe siècle à travers le commerce les missionnaires et les actions diplomatiques menées par l'Empire d'Annam auprès de la Cour de France de la Cour de Louis XVI voilà donc là on est dans les salles consacrées à la formation de l'Indochine française au moment de la conquête et de la pacification donc il y a une construction l'objet n'est plus identifié en tant que seul objet il fait partie d'un ensemble il fait partie d'un ensemble qu'il y a des photos il y a des plans il y a des objets militaires il y a des objets du service de santé par exemple etc ça c'est les salles consacrées au coeur de la colonie pour l'Indochine on a à la différence de l'Algérie on a consacré un petit espace à la colonie indochinoise il s'agissait pour nous d'expliquer un petit peu ce que c'était qu'une une colonie ce qu'on n'avait pas fait avec l'Algérie puisque c'était un peu trop un peu trop compliqué à travers ce changement de statut des objets issus de l'histoire coloniale on a compris c'est une autre manière donc de raconter l'histoire de l'institution militaire en Algérie et en Indochine qui est à l'oeuvre on a en adéquation bien sûr avec les travaux historiques récents et l'évolution de notre société à un moment où les français originaires de nos anciennes colonies cherchent lucidement une place dans l'histoire de leur pays d'accueil voilà donc c'est une on est un petit peu en admiration entre guillemets de ce que fait l'Imperial War Museum donc maintenant l'Imperial War Museum consacre une grande partie de ces salles certes à la seconde guerre mondiale la première guerre mondiale mais aussi à l'histoire de l'Empire une histoire globale c'est pas une histoire de l'Angleterre dans l'Empire c'est l'histoire de l'Empire donc où toutes les parties prenantes de cette longue histoire qu'ils soient anglais irlandais africains indiens sont intégrés dans un discours commun et ils partagent cette histoire commune donc vous avez des écoliers d'origine pakistanaises les écoliers d'origine anglaise qui à un moment peuvent partager une histoire une histoire commune bien sûr avec des regards différents mais il y a cette volonté pédagogique cette volonté sociale d'intégrer d'intégrer alors c'est pas évident c'est difficile d'intégrer une communauté avec ses origines différentes dans une histoire commune qu'ils ont vécu à travers bien sûr à travers leurs parents ou leurs compérents le but et les défis du musée de l'armée à travers ces deux expositions était celui de parvenir à inverser le statut du trophée puisque au musée de l'armée la présentation du fait colonial c'est avant tout la présentation d'une action militaire une action de vainqueur donc on l'a modifié on l'a détourné pour en faire un objet qui représente l'autre la dignité d'un témoin et l'existence et le visage de ce témoin le pari d'un grand musée militaire comme le musée de l'armée est par l'exigence de sa démarche de restituer dialétiquement donc tout leur sens à ces objets priés à l'ennemi à l'ennemi donc résultant d'un acte de violence pour mieux pouvoir aujourd'hui en faire des acteurs d'une nouvelle lecture à la fois sereine et lucide des épisodes réputés douloureux de notre histoire merci mon colonel pour cet exposé qui montre bien toute la difficulté toute la complexité de l'évolution du statut des objets la manière de les présenter de passer de l'affrontement au dialogue ce qui est tout à fait complexe et vous avez fait preuve vous avez été exemplaire puisque vous avez réussi à dégager un certain nombre de minutes pour que la salle puisse justement exemple de dialogue et de présence de l'autre vous poser des questions dans les meilleures conditions et comme nous avons un peu de temps je vais en profiter pour vous poser quelques questions moi-même et notamment on a vu aussi bien dans l'exposition sur l'Algérie que dans l'exposition sur l'Indochine que vous avez adopté le parti avec le conseil scientifique qui vous a conseillé vous avez adopté le parti de présenter à la fois comme un fait total la colonisation et donc à la fois si j'ose dire les guerres de conquête et les guerres de décolonisation alors que pendant très longtemps on traitait les deux choses j'allais dire comme deux épisodes séparés la question que je vous pose c'est pensez-vous quand il y aura un jour des salles d'exposition permanentes et si vous avez des informations sur le moment où elles arriveront on serait content de le savoir mais pensez-vous qu'il y aura reproduction de ce dispositif c'est-à-dire qu'on traitera ensemble de ce fait colonial avec la colonisation et la décolonisation jumelée en quelque sorte alors le l'un des aspects aussi de ces deux expositions l'intérêt de ces deux expositions c'est de préparer l'avenir pour l'instant nos salles s'arrêtent en 1941 5 mais on espère dégager d'avoir de l'espace sur le site des invalides pour évoquer bien entendu la décolonisation et l'objectif est de quand on aura ces salles bien entendu de mener ensemble et de présenter ensemble dans la même façon dont ça a été réalisé pour l'Indochine et l'Algérie bien sûr en regroupant l'ensemble des pays de l'Empire de représenter donc la colonisation et la décolonisation puisque comme je vous l'ai dit il est difficile d'expliquer parce qu'avant tout on est là pour un petit peu faire comprendre la fin de l'histoire et donc la meilleure façon d'expliquer la fin de l'histoire c'est de raconter ses débuts puisque tout se passe au début de la conquête la façon dont la conquête a été menée la façon dont la pacification a été menée la façon dont la France s'est appropriée à modéliser le territoire à former à soigner tout ça ne peut s'intègre dans un grand ensemble les élites qui sortent et qui vont mener le combat en Allochine contre l'armée française en particulier je pense à Ho Chi Minh à Jiap à Fan Van Dong sont des élites qui ont été formées par les français ils sont sortis des écoles françaises ils ont poursuivi ils ont été formés politiquement par les français Ho Chi Minh est un personnage central qui va au congrès de Tours qui est intégré dans le dispositif socialiste français voilà donc on ne peut expliquer l'action menée par ces hommes et la façon dont ils l'ont menée en détournant en fait le message le message civilisateur de la France le message de la liberté liberté égalité fraternité qui vont détourner à leur profit ne peut s'expliquer que si on évoque ce processus d'appropriation de la géographie des hommes et la modélisation des sociétés coloniales par la France et qui débouche bien entendu sur une hostilité d'une partie de cette élite formée par les français et qui va mener la guerre soit en Algérie soit en Indochine contre les forces françaises donc c'est un on aurait pu faire parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques espaces qui sont consacrés à la colonisation au sein des espaces 3ème république mais pour bien comprendre les choses il faut dégager isoler entre guillemets la thématique coloniale de l'ensemble de la chronologie du musée de l'armée pour faire un espace à part ou pour à la fois mettre ensemble ces deux aspects qui ne peuvent pas être séparés de la colonisation et de la décolonisation il y a une chose qui m'a frappée je suis allée à deux reprises dans l'exposition il y a une chose qui m'a frappée et il y avait surtout deux générations la génération de ceux qui ont plus ou moins vécu la guerre la génération des jeunes et j'ai trouvé ça très étonnant je ne sais pas si c'est l'observation que tout le monde a faite moi je l'ai faite pour deux visites à l'exposition comme si la génération des adultes des enfants des combattants avait un petit peu fait l'impasse pour ces dégénérations sur ce que leurs pères ont vécu et que les petits-enfants au contraire manifestaient un intérêt croissant pour ce qu'ont vécu leurs grands-parents alors est-ce que je me trompe c'est l'observation que je me suis faite à deux reprises en visitant l'exposition il y avait énormément de jeunes alors c'est toujours un petit peu la tradition des visiteurs du musée de l'armée depuis que le musée existe en fait il y a la catégorie des grands-parents et qui accompagnent leurs petits-enfants pour leur raconter en fait pour leur présenter raconter leur histoire parce qu'ils partagent aussi une histoire commune à travers les objets que l'on présente au musée de l'armée donc on le retrouve dans nos salles dans nos salles permanentes en particulier pour les salles consacrées à la première et à la deuxième guerre mondiale et là on est dans le même processus pour l'Algérie on avait aussi une autre typologie de visiteurs on avait des visiteurs d'origine des français d'origine maghrébine qui n'avaient jamais mis les pieds dans une institution quelle qu'elle soit muséale et en particulier au musée de l'armée et qui venaient pour la première fois voir une exposition et découvrir donc une histoire qu'ils n'ont pas forcément vécu mais qu'ils ont connue par les témoignages de leur père ou de leur grand-père donc à chaque fois même avec des origines différentes on a une démarche qui est un peu identique ou pour l'Indochine aussi on a beaucoup de gens d'origine asiatique métissée qui ont connu ou ont côtoyé des personnes qui ont vécu cette histoire donc il y a une sorte de partage et souvent le partage se fait entre les grands-parents et les petits-enfants puisque parfois les pères n'ont pas le temps d'accompagner leurs petits-enfants ou n'ont pas vécu la génération des 40-50 ans n'a pas vécu ces événements donc c'est les grands-pères qui pour certains les ont vécu qui accompagnent et qui sont peut-être plus à même en particulier d'expliquer un petit peu et de rendre un petit peu plus charnelle cette histoire entre guillemets que parfois un peu un peu froide Oui, bonjour les canons ottomans ramenés par l'armée française d'Algérie est-ce que ce qu'on trouve au-dessus dans la cour ? C'est ceux qui se trouvent à l'entrée de l'auté national des Invalides juste au-dessus des Doubs alors ils ne sont pas tout à fait exposés comme sur la photo depuis ils ont été réaménagés mais ils sont présentés sur l'esplanade des Invalides D'accord, merci Bonjour je pense que ça peut-être est-il dit mais est-ce que ces expositions ont tourné pour l'Algérie ou vont tourner pour l'Indochine dans certaines grandes capitales provinciales françaises par exemple que ce soit Marseille que ce soit Nantes Lille enfin différents endroits ou même dans les départements d'Outre-mer et par ailleurs vous disiez que pour l'Algérie vous aviez eu peut-être pas trop de facilité pour avoir une collaboration historique de la part algérienne qu'elles soient des autorités algériennes d'Algérie actuelles ou qu'elles soient de personnes qui sans être encore dans le gouvernement algérien mais ont été des personnes majeures ou qui ont participé à la guerre d'Algérie et que là vous n'aviez pas eu tellement de participation donc et j'aurais voulu savoir en Algérie avec qui éventuellement vous étiez en contact est-ce qu'ils ont un musée ou un centre ou un parallèle un peu à cette exposition existe ou pas alors je il a été compliqué puisque on avait peu de temps pour montrer ces deux expositions de lier des contacts avec l'Algérie et avec le Vietnam dès qu'on lit des contacts avec l'Algérie et avec le Vietnam à la différence des autres pays où on traite de musée à musée là on est obligé de traiter quasiment avec l'état algérien avec l'état vietnamien c'est-à-dire que toutes les demandes que l'on fait passent obligatoirement par exemple pour le Vietnam passent obligatoirement par les autorités des différents ministères voire plus haut pour donner leur accord donc c'est quelque chose qui demande du temps et on n'avait pas le temps suffisant pour construire alors ça ne nous a pas empêché bien entendu d'avoir des contacts mais il est très difficile actuellement encore même si les historiens algériens parlent librement en France un peu moins en Algérie il y a quand même une sorte de sur cette question là des difficultés d'avoir une approche moderne de cette histoire mais bon quand on discute avec les historiens algériens les choses sont claires mais voilà on est toujours dans des discussions d'état à état l'Algérie a sur cette histoire les autorités algériennes dans cette histoire une sorte d'obligation ça fait partie des fondements de leur légitimité donc c'est quelque chose qui est gardé il n'y a pas cette liberté que les politiques français ont avec l'histoire de l'Algérie même si c'est parfois aussi parfois difficile de parler de l'Algérie dans une institution nationale alors pour pour revenir à votre première première question concernant la circulation de cette exposition en fait quand on on monte une exposition il est difficile si on n'a pas prévu au départ de faire voyager cette exposition cette exposition ne voyagera pas parce que c'est quand même des coûts énormes il y a énormément d'objets pour l'Algérie c'est 300 objets pour l'Indochine c'est plus de 400 objets des objets qui viennent d'institutions diverses donc c'est des objets qui nous sont prêtés pour une durée de 3 mois des objets qui parfois sont fragiles tout ce qui est dessins estampes ne peuvent sortir ne peuvent être prêtés que pour 3 mois après 3 mois elles sont de nouveau mises à l'abri donc c'est compliqué de faire tourner une exposition ça a des coûts et puis il faut trouver des partenaires il faut qu'après il faut parfois reconstruire le discours parce que les espaces qui accueilleraient cette exposition ne sont pas identiques etc donc c'est compliqué en revanche en revanche pour l'Algérie l'exposition va être déclinée en panneau c'est la direction de la mémoire et du patrimoine et des archives du ministère de la défense qui s'occupe de cette action qui va la décliner en panneau et qui facilitera son voyage alors bien entendu elle n'aura pas l'aspect d'une exposition d'objets avec une scénographie mais elle voyagera en partie sous forme de tableau mais c'est très difficile de mener de faire voyager une exposition S'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour notre prochain cycle qui nous changera complètement puisque l'exposition qui ouvrira ses portes en avril 2014 portera sur les mousquetaires Dumas et les mousquetaires et que donc nous commencerons notre cycle un peu avant fin mars début avril il y aura un cycle de conférences autour de ce thème des mousquetaires merci de votre fidèle attention et à la prochaine fois merci 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 merci